... Les gars, je vous salue, soyez les bienvenus à Bien.net. Et je vous rappelle que les jeux de la francophonie, les huitèmes jeux de la francophonie, c'est pour maintenant. Et donc, tout est fait d'après le vice-président Daniel Kabbalah Delkan. Il y a peut-être quelques petits détails qu'il faut faire. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, j'étais un peu là encore, les mairies de s'impliquer davantage dans la communication au lieu de la francophonie. Et je demande, je n'ai pas dit, j'ai vu, déjà, je suis en train de faire un peu de toilettage au lieu d'Abidjan. Mais la SOTRA, la société ivoinienne de transport, il faut quand même embellir ses arrêts. On devrait refaire les peintures, voir les arrêts, mais les arrêts des bus sont devenus très sales. Et puis, revoir la fréquence des bus pour traporter des gens. Ça, c'est très, très, très important. Et puis, il faut que la mobilisation soit totale. Léger la francophonie, ce n'est pas une affaire d'individus, ce n'est pas une affaire du RDI, ce n'est pas une affaire du gouvernement, c'est une affaire de la nation, de toute la Côte d'Ivoire. Un pays qui a fait deux ans de crise, et ce pays-là aujourd'hui reçoit un événement de portée mondiale internationale, je pense que c'est une chance que la Côte d'Ivoire a, que nous avons. Sans cela que nous demandons à tous ceux qui vont aller à la francophonie, c'est d'être en train d'avoir un comportement citoyen. Mais tous ceux qui vont, pendant le temps que tu vas de la francophonie, vous devez arrêter de voler. La Côte d'Ivoire a dans son hymne l'hospitalité, pays de l'hospitalité. Donc, vous devez accueillir tous ces personnes-là, avec souris, avec joie, parce que les athlètes, les sportifs, non, les athlètes, les artistes, et les délégations qui arrivent là, pour venir regarder ces jeux, on peut les transformer en investisseurs à cause de nos comportements. C'est pour ça que je dis, personne ne doit poser un âge qui puisse salir et nuire à l'image de la Côte d'Ivoire, le temps qui va durer la francophonie. Ne regardez pas la sang Ouattara, ne regardez pas tout ce temps. C'est vrai, ils ont lutté pour obtenir la francophonie. Chez nous, ça, on leur dit déjà merci, parce qu'accepter, Amélie a déjà accepté la francophonie maintenant, avec un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a eu assez de morts, il faut le gabarit, déjà, pour aller à la sang Ouattara, pour qu'on puisse accorder la Côte d'Ivoire, le huitième jeu de la francophonie. Donc, qu'on aille un comportement sérieux, qu'on se comporte tellement bien, qu'on aille massivement, qu'on accueille bien des gens, pour que pour autant que ça va être diversifié. Si nous avons des divergences, on doit les faire taire. Après la francophonie, on va les régler. Moi-même qui vous parle, il y a des divergences, j'ai des divergences, mais après la francophonie, je les taire. C'est en cela que je t'appelle les jeunes militaires, qui ont plus des âmes. Je vous demande beaucoup pardon. Vous savez, la Côte d'Ivoire, nous, on s'ouvre assez pour vendre l'image de la Côte d'Ivoire. Quand on va dans des pays, on fait des conférences de presse. C'est vrai que parfois, on n'est pas content. Moi, aujourd'hui, je vous dis, il y a des rapports, des comportements des gens du gouvernement qui ne me pressent pas du tout. J'ai gros sur le cœur, j'ai mal au cœur, à cause de leur comportement égoïste. Je me taire, je les dis, mais à cause de la francophonie, on va se taire tous. Après cela, on va le résoudre. Vous qui n'avez plus des âmes, laissez tranquille. numéro, vous avez nos contacts. 01, 08, 0231, appelez, informez-nous. On va donner l'information. Maintenant, quand il ne réagisse pas, que vous vous comportez comme ça, on ne va rien vous dire. Mais le processus, ce n'est pas qui s'est passé. Kourougou, Ndô Tétain, ce n'est pas bien poliment la Côte d'Ivoire parce que la délégation arrive, je vous appris, mettons, balle à terre, allongez doucement, doucement, doucement. J'ai prévu l'occasion pour dire quand même merci au chef de l'État. J'ai vu la route qui mène de tout maudit à Diboklo. Diboklo, bon quoi nous ? Bon quoi nous ? Comment dire ? Ara ? Ara, mais bien quoi là ? Oh, mais la voie a été faite. Elle a été carrément renouvelée. Tout a été fait. Et toi, Tobé, maintenant, pour aller à Bengourou, tout est propre. Ça aussi, c'est du travail. Quand quelqu'un fait un travail, quand c'est bien fait, il faut le reconnaître. Quand c'est mal fait, il faut le reconnaître. Donc, on tient à lui dire plus d'ici ce moment. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. mais il faut qu'on ait encore de l'avant. Au niveau de la réconciliation, le tissu va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Si on y prend garde, si on se tait, si on regarde à cause de nos intérêts personnels, parce qu'on veut manger, on se tait, le RDI divisé par deux va détruire la Côte d'Ivoire toute entière. A bout d'attendeur, je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501